bonjour donc nous voici pour la petite review enfin du moins une petite présentation plutôt pas une review je me suis trompé dans le terme des casseroles que on possède nous au magasin donc c'est je crois que j'ai pris tout le stock donc je crois que j'ai tout pris donc on va commencer souvent les gens ils hésitent je sais laquelle c'est mieux pour moi est-ce qu'elle est grande exactement la taille la couleur la texture entre guillemets donc là vous les verrez entre guillemets toutes d'une seule traite au moins comme ça vous pouvez avoir entre guillemets un comparatif on va commencer par les petites donc on va commencer par les petites enfin du moins déjà ce que je voulais dire c'est que toutes ces casseroles là à part évidemment celle ci qui est en plastique d'accord donc toutes ces casseroles peuvent faire donc du feu à l'intérieur donc soit avec un sopalin ou sans ça je vous montrerai celle que l'on a besoin d'utiliser mais bien sûr celle ci on peut pas puisque vous ne faites bien que du feu dans du plastique enfin vous pouvez mais bon ça va être quelques fractions de secondes donc ça peut être dommage donc à éviter toutes les autres on peut mettre du feu donc là la petite plastique ben pour vous la montrer donc elle a ça comme on comme taille entre guillemets donc on va mettre quelques petits trucs des petits bonbons des choses comme ça dedans bien évidemment pas grand chose même les gâteaux en mousse qu'ils ont un diamètre plus petit que ça forcément vous pouvez pas les rentrer parce qu'il n'y a pas assez de marge donc vous allez forcer dessus donc ça c'est vraiment que pour des petits objets des cartes il y en a qui changent des cartes il y en a qui changent des cartes effectivement ça peut servir de boîte à change aussi pourquoi pas bon voilà pour la la petite en plastique la celle ci est la mini chic pan en aluminium donc avec quelque chose qui est beaucoup plus profond puisqu'on a quand même une hauteur de cuve qui est quand même assez importante de l'ordre de 5 à 6 cm donc là effectivement on peut mettre quelque chose de beaucoup plus important alors pourquoi le la chic pan il ya un dessin de poussin dessus parce qu'effectivement on peut charger quelque chose comme une une perruche à l'intérieur ou un petit poussin s'il y en a qui veulent faire des oiseaux une colombe c'est quand même léger pour ça mais une perruche ou un petit poussin rentre largement dedans donc c'est sympathique pour faire ce style d'apparition bonbons aussi mais ça forcément il faut le plus peu le moins donc pour faire ce que vous voulez mais c'est pour dire à la base pourquoi ça a été fait ce type de casserole sont des casseroles simples d'accord ce sont pas des doubles ce sont des simples charges ensuite on va passer à une casserole un petit peu plus grosse on rentre dans les casseroles entre guillemets classique qui est également donc à la sac comme fond d'accord donc pareil on a peu près 5 5 6 cm de fond donc là bien évidemment on rentre n'importe quel type de gâteau en mousse que vous trouvez au magasin on peut mettre le feu à l'intérieur sans aucun souci c'est pas quelque chose qui va durer un quart d'heure non plus puisque le revêtement rouge tient très bien la chaleur mais bon faut pas non plus laisser chauffer un quart d'heure le le feu et l'avantage de ces casseroles comme ça c'est que on ne se brûle absolument pas parce qu'elles ont un pied donc ces casseroles là sont vraiment très bien parce que le fait d'avoir un pied la chaleur ne se diffuse en fait pas dans le pied enfin elle se diffuse mais voilà faudrait que ça ça brûle pendant une minute dont ce qui n'est pas le cas en vrai ça dure pendant quelques secondes donc ce n'est absolument pas chaud donc ça c'est des casseroles qui fonctionnent très bien on peut charger deux colombes à l'intérieur largement facilement donc il n'y a aucun souci pour ça en fait les dimensions exactes sur chaque oui on mettra sur le site voilà là c'est pour avoir un aspect visuel pour savoir à peu près ce que ce que ça forme quand je la tienne en ok donc c'est une simple charge aussi donc ça c'est c'est une doff pan powder caouted donc caouted en fait c'est parce que tout simplement la revêtement rouge donc c'est pour ça que c'est ce nom là après on passe à alors plus je rentre dans les sur ma droite plus le diamètre grossi de la casserole après on passe sur des doff pan classique de bazar la magia donc là on est alors là j'ai pris que la simple mais on est sur du double charge c'est à dire elle existe en simple et en double charge évidemment on est sur des fonds par contre qui sont là courts ok d'accord on est sur de l'ordre de 3 cm si je mets comme ça voilà donc autant la simple que la double charge et on a un fond qui est plat donc là attention quand vous faites flamber si vous tenez ça quand vous faites flamber ça chauffe très très vite d'accord donc c'est pas quelque chose qu'il faut garder qu'il faut garder longtemps je préfère dire ça chauffe vite mais c'est largement tenable ok donc là aussi c'est là on peut y mettre aussi n'importe quel type de gâteau les colombes rentrent aussi les colombes elles commencent à partir de là elles commencent à partir de là ouais pourquoi parce que quand ça en fait s'est mis dessus on voit bien qu'on a quand même une marche qui est assez importante au centre qui est à peu près de l'ordre de 8 à 9 cm ou en 10 c'est pas là qu'on regarde mais plutôt jusque là jusqu'à là exactement donc la colombe rentre les gâteaux en mousse aussi et puis ça ce type de casserole ce sont des diamètres en fait qui on commence à rentrer des gâteaux fait en boulangerie aussi des petites tartelettes qui rentrent en fait pile poil au niveau de la chambre voilà exactement les vachement des choses comme ça donc si on veut réellement faire apparaître quelque chose de comestible entre guillemets après ce type de casserole tout rentre donc ça un deux trois ils ont la même à peu près la même taille c'est juste la couleur qui change et le design donc soit super chromé soit voilà soit moins chromé soit super chromé soit en galvan mais après au niveau charge c'est exactement la même chose exactement sauf que là il ya des pieds on va parler de celle ci qui est une casserole d'off pan mspc qui est l'une des moins chères qui est donc je dis les noms en même temps pour les retrouver sur le site je sais pas si je l'appelais comme ça sur le site je non c'est une casserole galva c'est une casserole galva sur le site l'appareil je vais pas redire les mêmes choses mais c'est ça va être les mêmes choses que ça donc ça donc pareil l'avantage aussi qu'un pied donc c'est très bien parce que là on peut le tenir et quand ça flambe imaginez c'est posé par exemple pas ici tout le monde a l'appel comme ça mais si c'est posé ici quand ça flambe l'avantage est qu'on peut venir récupérer le pied sans se brûler parce que quand on vient par exemple comme ce style de casserole là si on vient faire flamber et combien attraper la casserole comme ça je vous garantis ça chauffe très rapidement donc faire attention donc ça il ya un revêtement aussi qui est quand on dit galva il ya donc une peinture galvanisée donc on pourrait dire que c'est la même chose que ça donc pareil c'est des revêtements qui tiennent à la chaleur on peut mettre le feu dedans encore une fois on fait pas chauffer ça pendant dix minutes non plus mais ça c'est la galva celle ci donc c'est que ça c'est que du simple charge maintenant on passe à celle qu'on va dire un peu plus la plus chromique de ce qu'on a et un petit peu plus entre guillemets peut-être esthétique au niveau de la finition parce qu'elle a un petit pommeau qui est en qui est en laiton elle est vachement chromé qui est là que la dauphine classique stainless ça c'est ce que tu vois sur la boîte je me rappelle voilà je mets s'il ya les noms qui sont sur le site ça sera ça donc ben là c'est vraiment totalement chromé on est sur le même type de gamme de produits et là on voit voilà que ça brille beaucoup ça fait vraiment style miroir même on est sur de la simple charge aussi sur ce style de produits là donc on met les mêmes choses que ça bon ça le flou bien évidemment on peut le faire aussi mais on a quelque chose qui est qui est d'apparence plus qui fait plus miroir après on passe sur de la sur de la bazar de la magia aussi mais en rabbit pan ça c'était du doff pan ça c'est du rabbit pan alors qu'il dit rabbit pan dit que logiquement ça c'est bazar la magia bazar la magia d'ailleurs regardez on a même la même gueule entre guillemets sauf cette ci est plus grosse alors là aussi on est donc on est sur du simple charge bien évidemment sans fond d'accord enfin sans pied encore donc la hauteur ben on est sur du 6 cm à peu près mais ce qui est important c'est la hauteur qui est ici on a quand même un fond qui est très haut et c'est vrai que sur ce type de casserole on peut donc bien évidemment chargé les gâteaux chargé plusieurs colombes limite 4 colombes à l'intérieur facilement mais on est dans la logique des choses capable de pouvoir charger un petit lapin alors attention quand j'ai petit lapin c'est des lapins nains d'accord ou des extra nains on avait essayé au magasin avec des lapins entre guillemets classique même des lapins enfin blanc et tout ça les cages qu'on a la maison ça reste quand même assez difficile ça rentre mais il faut quand même que le lapin soit petit donc faites attention si vous avez des gros lapins prenez les dimensions qu'on met sur le site et faites une simulation de boîte que vous fabriquez vous même et vous voyez si votre lapin en dedans exactement et pour la dernière on est dans le même style que celle ci donc sur le site c'est galva mais ça c'est la duck pan donc la mspc 12 donc c'est 12 et inch donc pareil donc là on est sur la simple charge donc c'est quand même assez gros il n'y a pas de fond comme on peut le voir donc et donc bon ça aussi on peut mettre largement 3 à 4 colombes dedans sans aucun souci les lapins ça rentre aussi mais du plus petit lapin encore une fois celle ci quand même beaucoup plus haute donc ça rentre beaucoup plus celle ci un petit peu moins mais logiquement c'est censé rentrer suivant le lapin qu'on a donc voilà donc ces casseroles pour faire vite sont des simples charges spécialement plus pour donc un nombre de colombes bien spécifique enfin entre guillemets plus de 2 ou 3 et des petits lapins celle ci c'est plus spécial entre guillemets colombe d'accord ça et ça colombe aussi ça c'est juste pour des petits changes des petits bonbons et tout ça dans ça on peut mettre tout ce qui est gâteau en mousse d'accord alors là dans les gâteaux en mousse dans ceux là moi je vous les conseille pas parce que ça fait très petit ça fait très rikiki entre guillemets donc je vous les conseille pas c'est plus pour ça qui fait quelque chose d'un petit peu plus intéressant ça c'est juste une question de c'est une question de design et effectivement de prix voilà donc après la moins chère ça sera celle-là alors une petite précision là vous voyez les bouchons rouge noir peut-être un petit peu rouge nacré puis la couleur laiton lui normalement il n'est pas censé changer mais souvent ça parfois c'est rouge parfois c'est noir ça c'est aléatoire transparent on est arrivé aussi d'avoir du transparent donc voilà donc ça c'est pas tout le temps la même couleur les banners la magia oui si ça reste tout le temps noir donc ça je dis une bêtise mais cela parfois ça change voilà donc ça c'est ne vous arrêtez pas sur ça parfois il ya d'autres couleurs donc donc oui les diamètres seront mis sur le site sur chaque casserole donc si vous les cherchez ça sera dans le produit comme ça vous aurez la taille exacte la profondeur et le diamètre à casserole voilà ça c'est donc c'était une petite présentation des casseroles qu'on avait au magasin